Mon enfant est atteint de myopie. Qu'est-ce que c'est exactement ? La myopie se caractérise par une perception floue des objets éloignés. Ce trouble oculaire devient de plus en plus fréquent. Certains parlent même d'une véritable épidémie. Aujourd'hui, plus d'un tiers des Belges en sont atteints. Mais le plus inquiétant, c'est que de plus en plus d'enfants deviennent myopes de plus en plus jeunes, en cause l'évolution de nos modes de vie. La myopie est un trouble visuel qui fait que votre enfant voit bien de près, mais flou de loin. Parce que son oeil est trop long, il a trop grandi. Alors il y a des facteurs génétiques héréditaires, mais il y a aussi le mode de vie. Un enfant qui regarde beaucoup des petits écrans et qui ne va pas beaucoup à l'extérieur, dans la lumière naturelle, a plus de risques. Et d'ailleurs, la myopie augmente très fort ces dernières années et peut occasionner des troubles très graves chez l'adulte par fragilisation de leur oeil. Comment préserver la vue d'un enfant ? Pour préserver la vue d'un enfant, il est bon qu'il aille tout simplement jouer dehors. En jouant dehors, il va y avoir des choses qui sont lointaines, avec une bonne luminosité. Il faut aussi éviter qu'il passe trop de temps à regarder des choses qui sont proches, comme trop de temps d'études, trop d'écran sans faire de pause. Et pour les enfants qui ont des lunettes, bien veiller à ce qu'elles soient correctes et en consulter régulièrement un ophtalmologue. On ne remarque généralement la myopie chez un enfant que lorsqu'il entre à l'école primaire, commence à lire et à écrire. Or, plus tôt on la détecte, plus vite on peut agir et éviter des troubles plus graves par la suite. Vous pensez que votre enfant est myope ? Prenez rendez-vous sans tarder chez un ophtalmologue. Et découvrez tous les conseils de nos spécialistes à ce sujet sur la page web R2Famille Santé, la myopie. Retrouvez R2Famille chaque semaine dans Soirmag et Soirmag+. Sous-titrage ST' 501